Bonjour, très chèque Mbatiote. Je ne veux pas être long, aujourd'hui on est mercredi, je pense. Je voudrais juste interpeller les frères et les sœurs qui étaient en exil, qui sont rentrés dans ce pays. Ce mot pays a appelé le Gabon. Juste pour dire aux frères, n'oubliez pas là où on vient. On vient de très, très, très loin. Et nous avons tous la chance de se trouver un métier, être proches de gouvernants, de la République. N'oublions pas les frères et les sœurs que nous avons oubliés dans ce combat. Les frères qui sont en prison, pour nous. Les frères qui sont en exil toujours. En exil entre guillemets. Tout simplement, je voudrais dire aux frères, je suis interpellé par quelques compatriotes de la France. qui estiment que pour l'arrivée du président, il y a encore des lomis qui se créent. Mes frères et sœurs, n'oubliez pas qu'il y a des frères qui n'ont plus de quoi à vivre du côté de la France. Qui n'ont plus de bourse. Qui vivent dans de mauvaises conditions. Notre rôle, c'est d'interpeller le président dans ce sens. Ne faisons pas les mêmes erreurs du passé. Ne faisons penser que nous avons passé du temps à reprocher aux autres. Aujourd'hui, on oublie. Parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain. Nous devons tous, autant que nous sommes inspirés, des frères qui sont en prison. Ils croyaient que c'était impossible qu'ils se retrouvent un jour en prison. Ils croyaient même que c'était impossible qu'ils tombent un jour. Aujourd'hui, nous avons de hautes responsabilités. Ce n'est pas une raison pour narguer les autres. Nous devons passer aux autres. Je t'ai inspiré à faire cette vidéo par rapport aux frères qui sont en exil, par rapport aux frères qui sont en France. Ce combat a été un combat multiforme. Il y a des frères qui se sont battus, qui finançaient les activistes, qui posaient des actions, mais qui n'étaient pas forcément sur le terrain. Et tout ce monde-là veut parler au président de la République pour son arrivée en France. Nous devons arrêter de créer des lobbies. Sinon, nous allons être comme les autres. Il y a des hauts militaires qui sont en France qui ne peuvent plus entrer. Parce qu'ils ont peur, ils n'ont pas confiance. Et ça, il faut les comprendre. Et pour ceux, il faut les permettre, ils donnent l'occasion de parler au président de la République. Nous avons intérêt à ne pas faire les mêmes erreurs que les autres. Mais les Gabonais aussi, vous ne rendez pas la vie facile. Parce que vous critiquez tout et vous ne savez pas encourager ceux qui font des efforts pour ce pays. Moi, en juste par Femobamba, je connais le risque que le président a pris pour ce peuple. Parce que quand on était en exil, on est un vrai combattant de la liberté, on ne peut respecter que ce combat. On ne peut respecter que ce risque. Tout le monde a pris goût de dire qu'on abélise, qu'on abélise. Ça devient un jeu. Il faut féliciter ceux qui prennent le courage de parler. Il faut féliciter ceux qui ont pris le courage de prendre le risque pour ce pays. Pendant que certains étaient assis, certains faisaient des voyages entre la France, le Gabon et n'importe où. Pendant que certains activistes cédaient aux propositions du pouvoir, certains sont restés focus. Je interpelle le président de l'Arcoublet, son excellence, et on se disait qu'il n'y a que vous pour nous sortir de là. Je pense que beaucoup d'entre nous n'ont pas eu tort parce que nous sommes là. Je peux mettre du mieux ça, s'il te plaît, la télé, là. Monsieur le président, c'est vrai, certains grands frères, certains petits frères pêche, vous êtes un grand homme, vous êtes au-dessus de tout ça, cultivez le pardon. Pardonnez-nous. Nous avons besoin de nos frères et sœurs qui sont hors de ce pays. Je ne veux pas entrer dans des polémiques inutiles, mais je voudrais quand même interpeller les frères, certains frères. Mes frères, nous connaissons la vérité. Ce petit est en prison à cause de certains activistes. Qu'est-ce que vous voyez bien ici? À cause de certains activistes. Hermès, Camora, je ne sais pas si vous voyez bien, je vois que ça ne se voit pas bien là, mais tout le monde a une idée. Voilà. Il est en prison à cause de certains activistes. Aujourd'hui, nous sommes à côté du pouvoir. Nous devons négocier pour la sortie de nos frères qui sont battus pour ce combat. Nous devons négocier pour que nos frères qui sont hors du pays, qui ont peur de rentrer, pour qu'ils entrent. Nous n'avons pas été aussi juste avec le président. Ne venons pas ici donner les soins aux gens. Tout ce temps que nous sommes, nous avons dit des mots contre le président Clottero Léguéguéma. Il nous a pardonné. Il nous a donné pour certains les maisons, pour certains les voitures, pour certains du boulot. Nous ne devons pas aller sur les autres qui sont encore hors du pays, pour les autres qui sont encore en prison. parce qu'on ne sait pas de quoi il fait demain. Aujourd'hui, c'est nous. Demain, ce sera eux. Très chers compatriotes, ce que je t'ai là à dire aujourd'hui, laisser les Gabonais de la France s'exprimer. Ils ont des choses à dire à leur président. N'écrivez pas des lobbies parce que ce n'est pas notre avantage. N'attendons pas que le président nous dise ce qu'il y a à faire. Quand on aime ce pays, on doit poser des actions pour ses compatriotes. On doit poser des actions pour son peuple. Ce qui manque à certaines compatriotes, c'est de la mort pour ce pays. Nous n'aimons pas ce pays. Nous aimons l'argent de ce pays. et nous avons pris goût dans la bêtise des critiques inutiles. C'est l'heure du rassemblement. Unis, on est forts. Merci très chers compatriotes.